Bonjour à tous et à toutes. Le jour d'aujourd'hui, une balade de prévue jusqu'à Bar-le-Duc. Donc Bar-le-Duc qui se trouve dans la Meuse. Un des départements les mieux à l'achalonder, en borne accélérée, en borne rapide. On a vraiment ce qu'il faut et le tout gratuitement. Je répète parce que c'est incroyable. On a dans la Meuse tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas le département le plus riche de France. Dans Lyon, c'est pareil. On a tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment des départements où vraiment ils font l'effort. Et c'est payant parce que j'irai pour ne... Pas pour rien, hein. Bon, bien sûr. Donc, sur Google Maps, voilà ce que ça donne. Un trajet... En fait, c'est une boucle. Je vais aller retour et je vais jusqu'à 3. Alors, c'est un trajet de 2 heures... Non, 3 heures 53. Alors, je vais dire 4 heures en tout au total, hein. Pour 241 km. Qui me coûtera 0 centime en énergie. Retenez bien tout ça quand même en électrique, hein. Quand on vous dit que l'électrique, ce n'est pas intéressant. Qui c'est qui va vous dire ça ? Ah, toujours les mêmes, hein. On sait bien. Électrique, si on veut rouler gratuitement, il n'y a pas de problème. On peut rouler gratuitement. Mais à part la location de batterie, tu prends avec ça... La location de batterie, c'est justement ce qui ne permet pas de la payer, la batterie. Donc, si ça fait la voiture moins chère, je l'ai fait plein de vidéos, hein, là-dessus. Donc, Monti-en-Der, pour ceux qui connaissent, hein. Ça traverse à Haute-Marne. Le lac du Der, donc à l'est du lac du Der. Ensuite, Saint-Dizier. En Haute-Marne, c'est... Les bornes, ben non, ce n'est pas aussi bien implanté que dans les autres départements autour. Ce n'est pas là que j'irais me recharger. Je ne pourrais pas. Pas vraiment. Je vais plutôt aller ici. Je zoome. Donc, Bar-le-Duc. Et Bar-le-Duc, il y a des bornes, vraiment. C'est tout récent, hein. Foclum 55, je l'ai déjà parlé de ce réseau. Si au moins, il pourrait y avoir un échange entre régions, entre départements, un échange de bonne volonté, avec des conseils aux présidents de région, à ceux qui tiennent l'économie du coin, et dire, ben, nous, on est satisfait de nos bornes. On a des retours de personnes qui se chargent, et elles disent toutes que c'est impeccable, c'est simple d'utilisation. Il y a besoin d'un badge, il n'y a pas besoin de badge, c'est gratuit. En plus, ça ne tombe pas en panne, comme dans l'aube, hein. C'est un coup, plaf, pendant trois jours, tout un réseau qui tombe en panne, comme ça, ça la fout mal. C'est bon, c'est technique, hein. Ça ne peut pas être parfait. Mais il y a des endroits, comme ça, on a l'impression, vraiment, que c'est parfait. Eh bien, ça fait comme le même genre que les stations-service. Les stations-service, ça tombe rarement en panne. Eh bien, dans ces départements-là, ça tombe rarement en panne. Et c'est tout neuf. C'est bien conçu. Dans les normes. Avec une terre qui est bonne, efficace. Même pas en tant de sécheresse. Parce que c'est important pour les voitures électriques. Elles mesurent la terre. Ah oui, oui, elles mesurent la terre. Pour que tout le monde soit en sécurité. C'est normal. Il y a quand même des grosses intensités, des grosses tensions, du gros voltage. Il faut que tout soit bien dans les normes. Malheureusement, il y a des bornes où ce n'est pas dans les normes. Voilà. Et du coup, la Zoé se met en défaut parce qu'elle mesure qu'il y a un problème. Donc, elle ne veut pas recharger. Je continue. Donc, je vais aller sur la gare, puisque c'est dans le coin. Et à la gare, ici, c'est en pleine construction d'après Google Maps. C'est une photo quand même de 2019, assez récente. Et ils ont mis, voilà, Foclum55. Il y a les bornes. Si je clique dessus, avec ChargeMap, toujours. Je pose Google Maps à ChargeMap, ce n'est pas un problème. Voilà. Rue des Romains. Bornes gratuites. Compatible ChargeMap, mais ça vous retire 0 centime sur votre compte, rassurez-vous. Il vous faut quand même le badge. Il vous faut un badge. De toute façon, ChargeMap, vous le prenez, et puis voilà, vous l'avez. Donc, accélérer 22 kW type 2. Donc, vous voyez, la Zoé, je fais une parenthèse sur la Zoé, puisque c'est la seule qui exploite le potentiel d'une borne type 2 en France. Vous voyez, c'est tout neuf, mais c'est encore type 2. Là, il n'y a pas de CCS Combo. La CCS Combo, vous l'avez sur un parking d'un commerce qui n'est pas très loin autour de Bar-le-Duc. Malheureusement, c'est payant. Je dis malheureusement, c'est comme ça, c'est payant. Et ça ne peut recharger qu'une voiture à la fois. Là, il y a une, deux, on peut recharger deux voitures. Deux Zoé, par exemple, ou deux voitures électriques, tout simplement. La Zoé, ma nouvelle Zoé, elle a son type 2 comme l'ancienne, avec 22 kW. Donc, il n'y a pas de problème. On rechargera impeccablement. Une précision, mais c'est nécessaire aussi à lire. Stationnement gratuit, donc c'est toujours bien. Les photos, on voit, les Zoé en charge. C'est tout neuf. Tout est goudronné, tout neuf. C'est tout récent, tout ça. Ben, c'est bien pensé. On en redemande. Alors, ce sont des genres de bornes avec un écran. Là, il y a les pictogrammes, apparemment, plus ce qui est marqué sur l'écran. Vous amenez votre badge. Vous scannez votre badge ici, à peu près. Vous avez toujours un petit truc, un symbole, qui vous indique où scanner votre badge. Ça fait comme dans les grandes surfaces, dans les cases automatiques, de toute façon, pour les cartes bancaires. La porte va se déverrouiller. Vous l'ouvrez. Et pensez bien à la refermer. Si vous ne la refermez pas, ça ne va pas lancer la charge. Une fois que c'est fait, vous repassez votre badge. Vous débranchez votre voiture. Et puis, vous refermez tout ça. Vous rangez le cop dans le coffre. Et puis, voilà, le tour est joué. C'est à partir pour un tour. Rien de plus simple. On peut recharger comme dans une station de service. Ça demande plus de temps. Mais dis donc, si les stations de service, par exemple, il y avait une pompe gratuite sur une centaine, je crois qu'il y aurait une file d'attente de 150 km de long. Et peut-être plus. Parce que c'est gratuit. Vous voyez un peu que là, c'est gratuit, mais c'est électrique. Du coup, les gens, ah, c'est électrique. je ne sais pas, ça doit faire les flashs dans le cerveau. Ils n'arrivent pas à percuter. Mais regardez donc toutes les vidéos qu'il y a maintenant à ce sujet-là. Si les constructeurs se lancent dans le domaine, ils savent bien que c'est le futur, c'est l'avenir. Ça y est, maintenant, Renault fait des bénéfices avec les OE. C'est tout récent, là. Voilà, enfin ! Ah, ils sont courageux. Donc, ça a payé. Et ça paye. Voilà, les OE leur apportent de l'argent. Tant mieux. Un constructeur qui est méritant, tant mal qu'il tombe sous ses billes. Il a pris des risques. Donc, la fameuse borne tristandard, ici. Donc, dans une grande surface. Ah oui, malheureusement. Auchan. Borne, recharge payante. Combien ça coûte ? Ce n'est pas indiqué. Quel badge il faut ? Ce n'est pas indiqué non plus. Moi, j'en ai deux des badges. New motion, charge map. C'est tout. Je n'ai même pas le Kiwi. Vu le prix que ça coûte, une recharge sur une borne Kiwi, là, il y a de l'abus. Sur autoroute, moi, c'est une adération. Si vous prenez l'autoroute que vous rechargez sur une borne, ici, les bornes Unity, on sait que c'est 8 euros. C'est tout. Vous restez 5 minutes ou une heure, c'est 8 euros. Et sur les bornes tristandard des autoroutes, comme celle-ci, ils facturent fort. Ce n'est pas normal, ça. En plus, ils facturent fort des bornes qui ne marchent pas. Ils sont tombés sur la tête, ceux-là. De toute façon, les gestions d'autoroute, on sait comment ça fonctionne. Tiroir caisse. stationnement gratuit, c'est une grande surface. On peut faire payer le stationnement pour faire les courses. Alors, il peut y arriver des problèmes comme ça. Erreur. Ça, ce n'est pas rassurant. Mais bon, c'est privé, c'est une bande privée, on n'a rien à dire. Ça marche, ça ne marche pas. Il y en a plein d'autres à côté. Regardez. Compatible charge map. Fuck l'homme 55. Le Duc est en train de bien s'équiper là. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, c'est le trajet que je vais faire aujourd'hui. Donc là, c'est la présentation. Je fais une présentation, c'est normal parce que j'explique plein de choses en même temps pour vous qui découvrez. Puisque maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous vous intéressez à l'électrique, c'est normal. Vu le paquet de modèles qui vient de sortir et qui vont arriver en 2020 aussi. Oyei, il y a une panoplie. Onda, qu'est-ce qu'il y a à Mercedes ? À toutes les marques de toute façon. Toutes. Toutes, elles ont leur modèle électrique. Tant mieux. Voilà. Et ensuite, j'irai me recharger au retour à Lidl. Voilà. Lidl qui se trouve ici à peu près. Ici, voilà. À Lidl. Gratuit. Je vais faire une petite course. Je vais acheter une paire de récolte. Il y a une borne qui est hors d'usage. Il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il faut dire que les gens, enfin, les personnes maintenant, celles qui ont découvert l'électrique ont pris vite le pli de comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas la peine de recharger à 100%. Même à 99%. Recharger à 80%. Vous avez sur la zoé comme la mienne avec une batterie de 41 kg. La zoé 40. Vous allez avoir environ 265, 270 km d'autonomie. C'est largement suffisant. En une demi-heure, c'est fait. Vous arrivez avec 30%, une demi-heure après, vous avez 80%. Ça dépend des températures. Avec les températures comme en ce moment, il n'y a pas de problème. Vous repartez, vous finissez la charge chez vous ou sur notre borne, peu importe. Ce n'est pas la peine d'attendre une plombe. Ça ne sert strictement à rien. Donc, du coup, ça fait qu'une demi-heure après, une autre personne peut recharger, ainsi de suite. Ça fait un roulement. Ça s'apprend à l'usage. Parce que les journalistes, ils vont dire de 0 à 100%, la batterie va mettre, par exemple, 4 heures pour recharger. Mais ça, c'est nul. On ne roule pas à 0%. À 0%, on est en panne. Ça fait comme une thermique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un litre d'essence dans le réservoir. En électrique, on ne recharge pas à 100%. Donc, du coup, si on recharge, par exemple, on arrive à 40% ou 50%. Moi, ça m'arrive souvent d'arriver à 50%. À 80%, je mets en gros une demi-heure. Une petite ou une bonne demi-heure. Ça dépend. Voilà. Et si je charge 80%, 82%, 83%, je reste 1, 2, 3 minutes de plus. Et puis après, ça va plus loin, bien sûr. S'il n'y a personne qui arrive derrière. C'est bien. Donc, vous voyez, des trajets comme ça, gratuitement, ça, dans le thermique, on ne trouve pas. Ah non. Et en plus, en silence. Eh oui. Je n'aurai pas les oreilles cassées. Pas de vibrations. Ni dans le dos, ni dans le volant, ni nulle part. Pas de levier vitesse. Pas d'embrayage. J'ai une Prius. Je ne ferai pas ce trajet là, en Prius. Désolé. Ça peut être une hybride ? Non. Du tout. Voilà. Je ferai l'épisode numéro 2 à la suite. Je vous remercie. TONG. 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 – Sous-titrage FR 2021